Bonjour, c'est M. Michaud Gamel, votre professeur de deuxième préparatoire de sciences. Ça, c'est la leçon numéro 3. Premièrement, cette leçon-là s'appelle les principaux groupes du tableau périodique moderne. On va prendre le tableau périodique moderne, on va voir qu'il y a plusieurs groupes. On commence par le groupe 1A. Le groupe 1A s'appelle le groupe des métaux alcalins. Pourquoi on le nomme le groupe des métaux alcalins ? Parce que c'est un métal. On peut prendre un exemple de sodium. Faites la répartition de sodium, le sodium 11 électrons. Comment on va faire la répartition ? C'est de 8,1. Donc, il a un seul électron dans sa couche externe, il peut le perdre en se transformant en ion positif. Donc, c'est un métal. La même chose sur le lycium. Le sodium et le potassium. Tout, ils ont un seul électron dans leur couche externe. Ils sont des métaux. Métaux très actifs. Maintenant, pourquoi ils sont alcalins ? Parce que leur oxyde, oxyde des métaux, c'est un oxyde basique qui se dissout dans l'eau, donne un hydroxyde alcalin. Donc, c'est un métaux alcalin. Le lycium, le sodium, le potassium jusqu'au césium sont des métaux alcalins. Si on va prendre les caractéristiques des métaux, on sait que la force d'attraction du lycium vers le césium augmente. Elle augmente ou elle diminue ? Elle va diminuer. Pourquoi elle diminue ? Parce que le lycium, c'est deux couches d'énergie, le sodium, trois couches d'énergie, le potassium, quatre couches d'énergie, etc. Jusqu'au césium, qui est le métal le plus fort. Il n'a pas de force d'attraction. Son noyau n'a pas de force d'attraction sur les électrons de la couche externe. Donc, les électrons de la couche externe se dégagent facilement. Donc, il est le métal le plus fort. Le césium est le métal le plus fort. Bien. Et encore, il a la plus grande volume. Après ça, ce sont des métaux très actifs. C'est pour cela qu'on les garde sous le kérosène. On les garde sous le kérosène pour éliminer la couche d'air qui se trouve sur le kérosène et les métaux alcalins qui se trouvent sous le kérosène. Donc, les métaux alcalins ne vont pas faire une réaction avec l'air parce qu'ils sont des métaux très actifs. Sauf le lycium. Donc, tous les métaux alcalins sont mis sous le kérosène, sauf seulement le lycium qui a une très petite masse volumique qui est mis sous le paraffine pour ne pas flotter sur sa surface. Pour les réactions. Leur réaction est très forte. On peut dire par exemple la réaction du sodium avec l'eau. Le sodium, il réagit avec l'eau très fortement, en donnant de l'hydrogène. L'hydrogène, il sort du... L'hydrogène, il se dégage avec une explosion forte en laissant le NaOH, l'hydroxyde de sodium, qui est un hydroxyde alcalin, dans le bassin. Comme ça, c'est terminé pour le groupe 1A. On va faire maintenant le groupe 7A. Le groupe 7A s'appelle les halogènes. Les halogènes, encore, on peut dire l'exemple du chlore. Le chlore 17, la répartition électronique du chlore, c'est 2, 8, 7. Il y a combien d'électrons dans la couche externe ? Il y a 7 électrons dans la couche externe. Il gagne un électron pour être saturé. Il gagne un électron pour être saturé. Donc, il va devenir Cl-1. C'est pour cela qu'ils sont des non-métaux très, très actifs. Non-métaux très actifs. Comme encore... Et pourquoi encore on les nomme... Ça, c'est très bien. Pourquoi encore on les nomme halogènes ? Parce qu'ils réagissent avec les métaux alcalins. Par exemple, le chlore, ils réagissent avec le sodium, donnant des sels. Le chlore réagissent avec le potassium, donnant chlorure de potassium. Ainsi de suite, le chlore, il réagit avec le sodium, donnant le chlorure de sodium, qui est celle de cuisine. Et le chlore, il réagissent avec le potassium, donnant le KCl, le chlorure de potassium, qui est un sel encore. Pourquoi on le nomme halogène ? Parce qu'ils réagissent avec les métaux, donnant des sels. Bien. On peut dire pour l'état. L'état, ici, l'état du fluor et l'oxygène. On sait que l'oxygène est déjà un gaz. Le fluor encore est un gaz. Donc, on a les deux premiers sans gaz. Après ça, le brome est un liquide. C'est le seul non métal liquide. Et l'iode, c'est solide. On commence par des gaz. Après ça, un liquide. Après ça, l'iode, c'est à l'état solide. Pour leurs propriétés. La propriété non métallique va augmenter du bas vers le haut. On commence par un non métal. Ils sont tous des non métaux actifs. Mais le plus actif, le non métaux le plus actif, c'est le fluor. Donc, on commence par l'iode. L'iode, c'est pas très actif. Après ça, le brome, c'est un peu actif. Après ça, l'oxygène, c'est actif. Le fluor, c'est très actif. Le fluor est considéré, considéré le métal le plus actif. Le non métal, pardon, le plus actif. Et encore, son électronégativité est égale à 4. C'est l'électronégativité la plus forte dans notre tableau périodique moderne. Maintenant, on sait que le fluor est plus actif que le chlore. Et le chlore est plus actif que le brome. Et le brome est plus actif que l'iode. Si on va faire une réaction avec un actif, avec quelqu'un qui est moins actif, l'actif, il va chasser le moins actif. Et il va le substituer. Exemple. Le chlore avec le bromure de calcium. Le bromure de calcium. Le chlore va chasser le brome et va rester à sa place. Donc le brome se dégage et le chlore reste à sa place. Donc ça va être chlorure de calcium plus brome. Un autre exemple. Le chlore, le NaCl par exemple, le sel de cuisine, chlorure de sodium, avec le brome. Qui est le plus actif, le brome ou le chlorure ? On sait que le chlorure. Est-ce que le brome peut chasser le chlorure du chlorure de sodium ? Ou il ne peut pas, il ne peut pas parce que le brome est moins actif que le chlore. Maintenant, qui est le plus actif ? Le fluor. Moins actif, chlore. Brome et iode. Le plus actif peut chasser le moins actif. Tandis que le contraire n'est pas juste. Le moins actif ne peut pas chasser le plus actif. Ça, c'est pour les propriétés. Ah, encore, les propriétés du lithium et sodium sont des métaux. Donc ils ont un éclat métallique. Ils conduisent le courant électrique, comme tous les métaux. Ce sont des métaux actifs. Pour les utilisations, on a terminé maintenant les gaz halogènes et les métaux alkanins. On va faire les utilisations de quelques métaux dans notre programme. On peut dire, par exemple, le sodium. Le sodium liquéfié est utilisé dans les réacteurs nucléaires. Pourquoi ? Dans les réacteurs nucléaires, il y a des réactions chimiques, des réactions nucléaires très fortes, avec une très grande énergie calorifique. Cette énergie calorifique est transmise dans tout le réacteur nucléaire. Et autour du réacteur nucléaire, ça se trouve le sodium liquéfié. Ce sodium liquéfié-là, il conduit très très bien la chaleur vers l'eau. L'eau va s'évaporiser et elle va tourner les engins, les turbines, et les turbines vont nous donner de l'électricité. Donc, le sodium est utilisé dans les réacteurs nucléaires parce que le sodium a une très bonne capabilité ou conductibilité thermique. Il conduit la chaleur très très bien. Donc, il est utilisé dans les réacteurs nucléaires. L'azote liquéfié. L'azote liquéfié a une très basse température de solidification qui est plus que moins 400. Il garde les cornées d'œil liquides dans des états très très difficiles. Donc, il est utilisé pour conserver la cornée d'œil sous des conditions très très difficiles. Donc, l'azote liquéfié, il est ici pour, on l'utilise ici pour la conservation des cornées d'œil. On peut dire encore, on a terminé le sodium, on a terminé l'azote liquéfié. On peut dire le cobalt radioactif. Le cobalt radioactif, il est utilisé dans la conservation des aliments. En plus, le silicium. Le silicium est un semi-conducteur, semi-métau, on peut dire encore métalloïde. Il est utilisé dans les microchips des ordinateurs pour les industries technologiques. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon. Sous-titrage ST' 501